Un email, comment ça fonctionne ? On en reçoit des dizaines, voire des centaines par jour. Ils sont parfois importants, parfois pas du tout, et même parfois polluants. Mais comment sont-ils transmis sur Internet ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! L'email, connu sous le nom de « messagerie électronique », c'est ce qui nous permet d'échanger chaque jour, que ce soit au travail ou encore à la maison. En 2021, il s'en est échangé près de 320 milliards par jour. L'email permet d'envoyer toutes sortes de messages, mais également toutes sortes de fichiers grâce aux pièces jointes. Pour envoyer ou recevoir un email, tu dois d'abord disposer d'une adresse email. Une adresse email, c'est de la forme un nom, arroba, un domaine. Le domaine, c'est le domaine du système DNS, que l'on a déjà vu dans une autre vidéo. Par exemple, thierry.informaticsancomplexe.com est une adresse email. Informaticsancomplexe.com, c'est le domaine, et Thierry, c'est le nom. Sur Internet, les mails sont échangés via des serveurs de mail. Quand tu veux envoyer un email, tu vas utiliser un client de messagerie. C'est le programme qui te permet d'envoyer et recevoir des emails. Quand tu appuies sur le bouton « Envoyer », ce client va contacter ton serveur pour lui demander un envoi. Ce serveur d'envoi met alors ton mail en file d'attente, et quand son tour arrive, le serveur cherche l'adresse du serveur auquel il doit envoyer ton mail. Pour cela, il va utiliser le système DNS avec un enregistrement de type MX pour Mail Exanger. Il envoie alors ton mail au serveur de destination. Si le destinataire existe, alors le serveur de destination va placer le mail dans sa boîte aux lettres. Sinon, le serveur de destination va répondre en râlant. Le destinataire récupérera alors son email plus tard avec son client de messagerie. Pour lire tes emails, tu utilises aussi un client de messagerie. Celui-ci se connecte au serveur qui contient ta boîte aux lettres pour récupérer tes emails. Il existe deux grands protocoles pour cela. Le protocole POP3, qui est plutôt orienté hors ligne. Il date en effet de l'époque où l'on restait le moins longtemps possible connecté au réseau car cela coûtait cher. Le protocole IMAP propose un échange beaucoup plus interactif avec le serveur. Il permet par exemple de ne télécharger qu'une partie des emails. Et enfin, de plus en plus, on regarde tous les jours nos mails via des webmails. Ce sont des services SaaS, Software as a Service, dont la seule fonctionnalité est d'envoyer et recevoir des emails. Le plus connu est sans nul doute Gmail de Google avec plus de 1,5 milliard de comptes actifs. Pour se parler entre eux, les serveurs de messagerie utilisent le protocole SMTP. SMTP, pour Simple Mail Transfer Protocol, n'est pas du tout sécurisé. En effet, à l'époque de sa création, on n'imaginait pas qu'il existe un jour tous ces pirates. Il ne propose aucune authentification par défaut et tout est en clair dans les échanges. Chaque commande est sur quatre lettres et chaque réponse comme un code à trois chiffres. L'esprit est en fait le même que le protocole HTTP. Les protocoles d'échange de mails n'étant pas ou très mal sécurisés, on utilise désormais de nombreux mécanismes pour pallier à ce manque. Les échanges sont en général maintenant chiffrés en utilisant le TLS. Pour éviter que n'importe qui puisse envoyer des mails, le SPF permet de contrôler l'adresse du serveur qui émet des mails. Le système Démarque, quant à lui, va permettre d'écarter des domaines douteux et le système DKIM permet d'authentifier un email par un système de signature électronique. Voilà, tu en sais un peu plus sur les emails. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de trois minutes.